Le bain de la nouvelle naissance Le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Tous les dons que nous recevons de Christ, nous les recevons par le Saint-Esprit, y compris la foi. Pour beaucoup, avoir la foi consiste à croire en un Dieu. Selon cette définition, tout le monde pourrait avoir la foi en déclarant, placer sa confiance en quelque chose de supérieur, y compris même les athées. Quelqu'un pourrait dire, je place ma confiance en tel et tel professeur de science. La foi en Jésus consiste à placer sa foi en une personne, son œuvre, mais aussi ses promesses. La Bible affirme que le cœur humain est tortueux et imprégné par le péché qui est incurable. Comment les humains pourraient-ils créer la foi en étant dans les ténèbres du péché ? Ils ne le peuvent pas. La foi en Dieu ne s'invente pas. Dieu lui-même vient à notre rencontre pour la donner et la faire grandir. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La foi n'est pas une technique d'auto-persuasion, mais c'est un cadeau que Dieu donne par le Saint-Esprit qui attise dans nos cœurs cette foi et cette confiance en Dieu. Pour avoir la foi et la cultiver, nous pouvons trouver cette source pour l'alimenter dans la lecture de la Bible. Et c'est vraiment la source principale. Elle se trouve dans la parole de Dieu, la Bible, et non dans les expériences personnelles, ni même dans l'expérience des autres qui peuvent parfois nous encourager. Mais ce n'est pas la source de la foi. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don. Et je vous invite à la prière. Saint-Esprit, tu nous as cherché alors que nous ne pouvions pas te chercher, ni te trouver, puisque nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés, dans les ténèbres. C'est toi qui nous as fait le don de la foi. Aucun de nous ne pourrait croire sans ta grâce qui nous régénère, qui nous illumine, qui ouvre les yeux de nos cœurs. C'est par elle seule que tu transformes nos cœurs de pierre en des cœurs de chair. Délivre-nous de tout orgueil, à la lumière de ta grâce, de ton cadeau immérité. Aide-nous quotidiennement à placer notre confiance en Dieu et en ses promesses, et à nous alimenter dans la parole de Dieu des vérités fondamentales qui nous présentent qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit, et toutes les bonnes choses que tu veux nous enseigner pour affermir notre foi, pour que nous te fassions de plus en plus confiance. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.